Regardez vers hier pour mieux nous éclairer aujourd'hui. Ce pourrait être le titre des deux chroniques enregistrées à la mi-dovembre 2015 sur l'indignité nationale par Pierre Mazato. Qu'on ne se méprenne pas sur la démarche, il ne s'agit ici que de balayer l'histoire nationale, régionale ou locale et nous la transmettre au regard des périodes où l'indignité nationale fut considérée comme la solution qui allait répondre aux préoccupations des dirigeants de notre pays. Et tout d'un coup, avec les événements récents, certains esprits se disent « est-ce qu'on ne pourrait pas la rétablir ? » On voit apparaître ça ici ou là. Voilà. Ou des formes plus graves, mais en tout cas cette forme d'indignité, elle n'est apparaître. Citoyens de seconde zone. Voilà. Ça se pose en particulier parce qu'on se dit, il y a des gens, on sait très bien qu'ils ont porté atteinte à la sûreté, qu'ils ont porté atteinte à la vie de leurs concitoyens, mais ce sont des Français. Ils en ont la nationalité française. Et donc, on ne peut pas les expulser. Il y a un imam de la presse, je crois, qui se singularise par ses prêches, et liberté d'expression, et qu'on ne peut pas dire de partir. C'est un Français. Alors, je pense que, en se fondant sur de tels exemples, l'idée qu'on pourrait à nouveau considérer que certains citoyens ne peuvent plus exercer un certain nombre de fonctions, un certain nombre de droits, sur lesquels, d'ailleurs, la marge de manœuvre est grande. Il y en a qui vont très loin et d'autres qui vont moins loin. Et ça pourrait aller même beaucoup plus loin, parce que, finalement, on pourrait atteindre le portefeuille. C'est une question grave, je pense. De quel corps nous considérons que nos concitoyens peuvent être tout d'un coup démunis de leurs droits fondamentaux ? Est-ce que c'est une République qui élimine certains citoyens pour en faire des individus de seconde zone, où est l'égalité et la fraternité ? Mais il y a des circonstances qui peuvent être légitimes, l'examen au moins d'une possibilité de retour de cette législation qui a été en œuvre pendant une dizaine d'années, au long de la libération. On voit dans le discours politique actuel, dire, voilà, par exemple, les gens qui ont une fameuse fiche S de sécurité, sur laquelle on sait qu'ils ont fait des petites choses, mais bon, on n'a rien de probant. Et on voit certains hommes politiques qui disent, ces gens-là, il faudrait tous les rassembler. Il y en a, je ne sais pas combien, milliers en France, plusieurs milliers. 12 000, 700. Oui, donc c'est quand même énorme, on va les rassembler, mais on ne va pas les rassembler, les laisser parquer dans un coin sans rien faire. Donc derrière, il y a l'idée qu'il va y avoir des espèces de commissions, qu'on appelait civiques autrefois, mais qui seront là appelées je ne sais pas comment, et qui vont examiner cas par cas en disant, voilà, jusqu'où il est allé, celui-là, est-ce qu'on le frappe de ceci ou le frappe de cela ? On peut imaginer plein de scénarios comme ça. Et c'est des questions qui sont mises sur la voie, enfin sur la voie publique à l'heure actuelle. Et alors, il y a tout le mécanisme concentrationnaire qui est en germe à faire comme ça. Parce que, par exemple, lors de la guerre de 70, il y avait des gens qui attiraient la suspicion, les espions, etc. Bon, ils n'étaient pas très nombreux, et donc on les a surveillés individuellement. Mais, avec la guerre de 14, il y a eu un tel afflux que c'était impossible, les Syriens disent, c'est pourquoi on a concentré, on a regroupé. Mais, à partir du moment où on regroupe comme ça, il peut y avoir alors une version soft de ces camps de concentration. Et, grosso modo, ça a été le cas en 1914. Il ne s'est pas passé des éliminations brutales, etc. Mais, on a un univers concentrationnaire qui est en place. Par exemple, dès cette époque, se posent des problèmes très simples. Et les enfants ? Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Sont-ils coupables ? Oui. Et qu'en faire ? Est-ce qu'on les met avec les parents ? Est-ce qu'on les met à part ? Et c'est le même problème que rencontre le gouvernement de Vichy avec les enfants du Suif. Et Laval dit qu'ils aillent avec les parents. Parce que si on sait la suite, c'est abominable. Mais le problème était déjà posé. Il s'est posé aussi, à l'étranger, tu te souviens comme moi, que les Américains qui étaient en guerre contre les Japonais, en Californie, ils ont pratiqué la politique du regroupement des familles d'origine japonaise, qui étaient déjà très nombreux. Parce qu'il n'y avait pas que des Chinois, il y avait aussi des Japonais. Et on les avait regroupés dans des camps aussi, parce qu'on n'était pas sûr, justement, en disant, bon, ils sont là, mais on fait la guerre juste de l'autre côté. Eux, ils ont des relations, ils parlent la langue, on ne sait pas trop comment faire. Donc on les regroupait aussi. Ça peut être une cinquième chronologie, mais je pense aussi à la situation de 1939, lorsque le pacte germano-soviétique est signé, et qu'il y a plus tard après une mobilisation, et une mobilisation qui regroupe tous les gens aptes à porter les armes, parmi lesquels se trouvent des communistes. Alors, que faire de ces communistes, si l'ennemi est de l'URSS, et s'ils doivent combattre l'URSS, ça sera... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, on voit dans les services militaires des précautions multiples. D'abord, d'abord, le fichier, se faire communiquer par toutes les sources des renseignements généraux, les noms des gens mobilisés qui ont des opinions ou qui ont adhéré au Parti communiste. Et puis, il est bien fait mention qu'ils ne doivent absolument avoir aucune responsabilité d'en arder. Alors, l'un de nos quasi-compatriotes raconte cela très bien, c'est Albaré. Alors, Albaré était donc un militant syndicaliste et communiste. Et il est mobilisé. Et il a envoyé sur la ligne de front l'imaginant. Et là, il raconte qu'il ne participe pas à des missions. Il en laisse de côté. Ou alors, une fois, on lui confie une mission, une patrouille, mais il est seul. Et il s'étonne que l'invite du centre. Et pour lui, son interprétation, c'est qu'on en profitera pour le décentre. Bon, c'est une interprétation de Albaré, je ne sais pas si c'était ça. Mais on voit bien le trouble qui existait dans l'armée avec une partie démobilisée dont la sympathie pour le Parti communiste ne s'est pas doute. Alors... C'est vrai que c'est une tentation. Elle a existé encore plus récemment, parce que je te donnerai un cas personnel qui est un peu le mien, après les événements de 68. Je vais quand même remuer un petit peu. Les étudiants dont je faisais partie, qui s'étaient manifestés, qui avaient participé au conseil d'université, parce que les étudiants n'étaient pas représentés dans les conseils d'université, on a été les premiers à rentrer dans un conseil d'université. Et quand on n'avait pas fait notre service publicitaire encore, et on était en général, tu vois, parce que bon, on avait passé, on faisait des concours, et on avait choisi d'aller en coopération, donc faire la coopération, faire notre service unitaire dans la coopération. Et quand on est venu, nos dossiers sont venus après 68, donc à la fin de l'année 68 et au début de l'année 69, devant les commissions où on demandait à aller à l'étranger, moi j'étais accepté au Canada. J'avais un poste à l'université Laval du Canada, et mon épouse qui était institutrice avait trouvé un poste au Canada, on partait au Canada, on avait nos visas, et après les événements de 68, on nous a enlevé ce droit. Parce qu'on nous a dit que, comme on avait participé à ces mouvements qui étaient plus ou moins bien vus, on n'était pas digne de représenter la France dans ses coopérations à l'étranger. Et on a dit, vous ferez votre service militaire, comme tout le monde, donc j'ai fait ça au 92, et ça ne les empêchait pas de demander, mais il faut que vous deveniez officier quand même, vous êtes dans la société civile. Et donc on était un certain nombre, on a dit, vous n'avez pas voulu qu'on ait une coopération, et bien on ne devra pas faire les officiers. Mais il n'y avait rien d'officiel, tu vois, mais on a été toute une série à avoir notre coopération supprimée, parce qu'on s'en avait trop manifesté au moment 68. Alors ce n'était pas des formes d'indignité, mais on n'était pas d'assez bons français pour aller représenter la France à l'étranger dans les universités, tu vois. Il a fallu attendre plus tard pour pouvoir y aller. Et là, vous avez fait un constat d'historien sur différentes phases pendant lesquelles on a cru, on veut mettre dans des espaces de concentration des gens qu'on considérait comme suspects de quelque chose. Si, justement, quel regard de l'historien ou des historiens, aujourd'hui, sur l'aspect bénéfique de la chose, et sur le revers, le retour du balancier, qui a marqué encore plus des gens qui étaient peut-être déjà marqués ? Je ne sais pas, mais moi je te ferais une réponse simple, c'est que quand on regarde à l'échelle historique, que ce soit aux États-Unis avec les Japonais, que ce soit chez nous, dans ces regroupements-là, on n'a jamais pris de gros poissons. Il n'y a jamais eu, si tu veux, à ma connaissance, des choses qui ont été très claires, très nettes, où on a arrêté ceci et cela. Les gros poissons, ceux qui étaient vraiment dans une action, ils ont toujours passé à côté, parce qu'ils avaient d'autres moyens. Ce qu'on prenait, c'était des gens, c'était du tout-venant, c'était du citoyen qui se trouvait à avoir un nom en consonance allemande, qui se trouvait, parce qu'il avait pratiqué dans un mouvement plus ou moins politique, mais sans pour autant vouloir tourner son fusil contre la France. Et ça n'a jamais abouti à des choses vraiment à l'échelle individuelle. Alors, à l'échelle collective, est-ce que ça a permis de resserrer ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me paraît, au point de vue de l'efficacité, extraordinairement douteux sur les résultats. Très douteux. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est simplement fait pour rassurer ? Oui, je crois que c'est plutôt là un aspect psychologique. C'est pour rassurer. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, on a mis 10 000 personnes dans un coin, et vous vous sentez en sécurité. Je ne suis pas sûr que les gens qui sont vraiment déterminés, ils ne passent pas à côté de ce système-là. Oui, certainement. Moi, je crois à ça. Certainement. Donc, l'efficacité pour ceux qui organisent cette mise à décor, elle est tout à fait... C'est de la com'. Oui. C'est de la com', à mon avis. Mais, en revanche, on peut peut-être soutenir que, pour ceux qui sont atteints, dans certains cas, au moins, c'est quelque chose d'assez grave. Oui. C'est des vies qui sont, tout d'un coup, brisées. Alors, parfois, justement, et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, ils n'ont que ce qu'ils ont cherché, mais parfois aussi, c'est de manière injuste. Pour la période d'après la libération, Amourou dit, dans un cas sur deux, c'était injustifié. Et ce sont, cependant, des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été, parfois, éloignés de leur famille, qui a sombré dans la misère. Et, voilà, j'ai trouvé, quand elle est perse, une maître de De Gaulle, non, pas de De Gaulle, une maître de chef de cabinet de De Gaulle, qui demande la libération d'un détenu, d'un officier de l'armée de l'armistice, ou quoi. Enfin, bon, il servait dans des domaines techniques, dans les garages, etc. Et il était là, détenu, et sa famille était dans des confitures complètes. Et De Gaulle a fait une démarche pour l'extraire de ça en raison des difficultés que causait cette position. Non, mais je suis d'accord avec toi, globalement... C'est un marteau pour écraser une mouche. Oui. Donc, il faut bien réfléchir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à cette... La promotion possible d'une telle loi. Mais, reste, je pense, tout de même, un problème de sécurité devant certains individus. C'est parti! Sous-titrage ST' 501